Bonjour à tous, bienvenue à cette Capsule verte. Aujourd'hui, on parle d'Équiterre en présence de M. Stephen Guilbeault, cofondateur et directeur principal de l'organisme. Bonjour Stephen. Bonjour. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc, on va commencer avec la première question. C'est quoi la mission de l'organisme Équiterre? Ce qu'on cherche à faire à Équiterre, c'est de bâtir un mouvement citoyen, un mouvement de société où les citoyens, les organisations, les entreprises vont faire des choix de plus en plus équitables, écologiques et durables. D'accord. Et c'est quoi les actions qui sont menées par Équiterre pour arriver à accomplir cette mission? Il y en a plusieurs. On travaille beaucoup dans le domaine de l'agriculture durable. Donc, comment utiliser moins de pesticides, se diriger de plus en plus vers l'alimentation, la production biologique. On travaille sur la réduction de l'utilisation des pesticides aussi, qui affectent, on le voit beaucoup, certains pesticides qui affectent les populations d'abeilles à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Dans certains cas, on va travailler avec des gouvernements. Donc, on a des partenariats avec eux et on travaille sur des projets ensemble. Dans d'autres cas, comme dans celui des abeilles, on a dû amener le gouvernement fédéral en cours parce qu'il ne respectait pas ses propres lois, notamment sur l'utilisation des pesticides. En agriculture, on a mis sur pied un réseau de ce qu'on appelle les paniers bio, les fermiers de famille. Donc, il y a des dizaines de milliers de personnes au Québec à chaque année qui contribuent à ce mouvement-là. On fait beaucoup d'éducation sur toutes sortes d'enjeux, changement climatique, énergie. On est en plein milieu d'une tournée québécoise sur l'électrification des transports. Alors, ça prend toutes sortes de formes. Parfois, c'est de faire un rapport, parfois c'est de parler à des gens, de travailler avec des entreprises privées aussi. D'accord. Donc, la sensibilisation aussi, c'est très important pour l'organisme? Très, très, très. On en fait beaucoup dans toutes sortes de domaines, oui. Est-ce que les organismes de protection de l'environnement, ils font le poids face à d'autres intervenants comme les lobbies pétroliers, et je dirais même les machines gouvernementales qu'on a ici en Amérique? Je ferais une distinction entre des lobbies, par exemple pétroliers, et les gouvernements. Je pense que la relation a beaucoup changé avec les gouvernements sur la question de l'environnement. Pas avec tous les gouvernements. On le voit, par exemple, avec le gouvernement un peu, où c'est très difficile. Mais de façon générale, de plus en plus, on est écouté, il y a un dialogue avec les gouvernements. On n'est pas toujours d'accord, évidemment, avec certaines de leurs décisions. Mais c'est de plus en plus facile de travailler ensemble. Est-ce qu'on fait le poids face aux grands lobbies du pétrole? Ça dépend comment on évalue ça. C'est sûr qu'en termes d'argent, non, on ne fait pas le poids. Mais de plus en plus, nos organisations ont pris de l'importance. Il y a de plus en plus de gens qui sont membres, il y a de plus en plus de gens qui sont à l'écoute. Alors, en ce sens-là, le poids qu'on a, nous, c'est les gens qui nous écoutent, c'est les gens qui nous supportent, qui aiment ce qu'on fait. Et dans ce sens-là, la relation, elle est encore très inégale. Mais je pense qu'on a de plus en plus d'influence et de plus en plus de poids. C'est quoi aussi l'importance du vote aux élections quand on parle d'enjeux environnementaux? Bien, c'est sûr que les élections, c'est un moment très, très, très important au niveau des engagements des partis en matière de protection de l'environnement. En même temps, rares sont les personnes qui vont voter en fonction d'un seul enjeu. Les gens vont regarder tout un paquet d'affaires. C'est quoi la position du parti sur l'économie, sur les questions sociales, la santé, l'emploi. Mais de plus en plus, on voit que l'environnement fait partie de ces enjeux-là que les gens évaluent. Équiterre, on va lancer une campagne de publicité à la télé pour amener les gens à être plus sensibles à la question de l'environnement dans le cadre des élections. On fait une section spéciale de notre site web aussi. Nous, on va poser des questions aux partis politiques, mais on invite les gens à poser des questions à leurs candidats et leurs candidates dans leur comté. Peu importe le parti, il va y avoir, les gens vont passer, cogner à la porte, serrer des mains, vont être présents dans plusieurs événements près de chez vous. C'est une occasion d'aller leur parler et d'aller leur poser des questions sur les changements climatiques, sur des projets comme Énergie Est, par exemple. Alors, c'est un moment vraiment privilégié pour pouvoir parler à nos élus ou à nos futurs élus. Le développement durable, c'est d'arriver à avoir une société où on se développe, pas tant en termes matériels, mais où on se développe d'un point de vue de l'éducation, du savoir, où on apprend à mieux vivre ensemble, et où on utilise les ressources, mais de façon à ce que ceux qui viennent après nous, nos enfants et nos petits-enfants, ne manquent pas de ces ressources-là, alors qu'on ne prenne pas plus que ce que la planète peut se permettre de régénérer, et qu'on s'assure qu'on laisse à ceux qui vont nous suivre une planète qui est en bonne santé. Si notre attitude, c'est de dire « après moi, le déluge », bien, effectivement, c'est ça qui pourrait arriver. On pourrait laisser à nos enfants et à nos petits-enfants une planète très mal en point, où il y a de plus en plus de changements climatiques, il y a de plus en plus de pollution de l'air, il y a de plus en plus de déchets, et là, on va laisser à nos jeunes un problème que nous, on va avoir créé. Il y a quelque chose de très immoral là-dedans. En terminant, M. Guilbeault, je ne sais pas si les gens à la maison vont avoir remarqué, comme moi, vous semblez être un écologiste, loin d'être pessimiste, en fait très optimiste, que ça s'en vient le changement, que ça s'en vient le développement durable. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens à la maison qui se disent « moi aussi, j'aimerais ça faire ma part pour l'environnement, mais je ne sais pas comment faire », qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Bien, il y a plusieurs, alors il y a des municipalités, donc plein de municipalités au Québec qui ont une section sur le site de la ville sur qu'est-ce qu'on peut faire au niveau développement durable dans notre municipalité. Il y a plein d'organisations comme Équiterre et d'autres qui vont vous offrir des conseils absolument gratuitement. Vous pouvez aller sur le site Internet, vous pouvez appeler si vous n'êtes pas très fort sur l'informatique. Et je pense que la chose la plus importante, c'est de se renseigner, c'est d'apprendre. Puis on peut se dire « ah, il me semble que c'est gros », puis on y va morceau par morceau. On en apprend un petit peu, ça. On peut commencer par, je ne sais pas moi, l'énergie ou les déchets ou l'eau. Puis au fur et à mesure, on y est un peu plus, on apprend un peu plus, on va se familiariser avec ces choses-là pour se rendre compte que, un, ce n'est pas si compliqué que ça, que deux, il existe effectivement plein, plein, plein de solutions dans plein, plein, plein de domaines. Ce n'est pas vrai qu'il n'y a rien qu'on peut faire, puis que ça ne marche pas. Puis il y a plein, plein, plein de solutions qui existent déjà aujourd'hui. Et en faisant ça, en en parlant autour de nous, en incitant les gens autour de nous, puis nos élus, nos leaders, à passer à l'action, bien, effectivement, je suis très confiant qu'on va y arriver. Merci beaucoup, M. Guilbeault et bonne chance dans vos prochaines luttes. Merci beaucoup.